Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus, d'être avec nous. Ici nous avons la table ronde consacrée à la menace du ransomware et la réponse est apportée. Les participants aujourd'hui partageront leur observation de la menace, les conseils formés à travers l'expérience de la défense, à partir du retour d'expérience de leurs clients. Il faut dire que cette menace demande des moyens très variés, de la sécurité comportementale à l'analytique sécurité, à l'intelligence artificielle et autres. Mais aujourd'hui nous allons sélectionner quelques points et sujets particuliers. Notamment le point de vue des autorités, prévention des attaques à succès, protection des, sur le plan technique, la protection des annuaires. Donc permettez-moi de vous présenter nos speakers. Nous avons avec nous le colonel Fabien Lopez, chef du centre de lutte contre les criminalités numériques, au centre du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Elle a précédemment occupé plusieurs postes opérationnels au centre de la gendarmerie départementale, sécurité publique et des unités de la police judiciaire. Sylvain Cortez est stratégiste chez Tenable. Il possède une grande expérience en cybersécurité, et plus spécialement dans les domaines de la gestion des identités, notamment dans le cloud, des accès, de la sécurité des annuaires, et Active Directory en particulier. Régis Alix est architecte de solutions chez Quest Software. Il a une grande expérience IT. Il a été impliqué dans de nombreux projets concernant la sécurisation de l'Active Directory, la gestion des identités et des accès. Et gouvernance, gestion des risques, audite et conformité. Et puis, il y a moi, je suis André Yakolev, directeur associé au sein de la practice et émise de Gartner Consulting, en sécurité et gestion des risques. J'ai une assez longue expérience en architecture, conseil, en sécurité de l'information. et récemment, j'ai dirigé plusieurs initiatives portant sur la résilience face au ransomware, couvrant la prévention à la reprise. Et je suis le modérateur. Avant de rentrer dans la discussion, juste quelques rappels de fondamentaux. Un ransomware ou ransomgiciel, c'est un type de super-extorsion ou une forme de logiciel malveillant qui infiltre les systèmes ou les réseaux informatiques et qui chiffrent les données, les tenant en otage, jusqu'à la victime paier une rançon. La cyber-extorsion, c'est une... Qu'est-ce que c'est ? On sait, je pense que tout le monde le sait, mais je le rappelle quand même, c'est une menace qu'un pirate informatique vous présente à vos... Une menace de saisir, d'endommager, d'abuser les données électroniques appartenant à la victime. Ici, nous avons un petit rappel de le fonctionnement d'un ransomware. Donc, de quelle façon ça opère ? Donc, ça commence par la compromission des systèmes en utilisant les vulnérabilités de systèmes, de personnes. Ensuite, une fois les premières... Premières présences établies, donc les logiciels ou les attaquants qui utilisent les logiciels, ils récupèrent éventuellement des compléments de logiciels, du code. Ça sert à élargir les capabilités, mais également aussi à éviter, dans un premier temps, de se faire repérer. Donc, ensuite, ils se propagent, ils se déploient à travers le réseau informatique, cherchent les informations intéressantes, compromettent de plus en plus de systèmes, cherchent à compromettre les données de sauvegarde, entre autres. Une fois qu'ils ont trouvé les bonnes données, bon, traditionnellement, donc, les ransomware, c'était associé avec le chiffrement. Bien sûr, ils essaient de chiffrer les données, mais le double ransom, c'est l'exfiltration de données qui les opère avant de détruire les données que vous possédez. Et il y a double, il y a triple ransomware, il y a triple extorsion, une quadruple extorsion qui se développe où ils menacent d'utiliser les données des clients, de vos clients qu'ils ont volés. Et dans ce cas, ils menacent vos clients. Donc, qu'est-ce qui... Donc, bien sûr, en regardant ça, on imagine très vite, très vite, quelle défense il faut mettre en place. La détection au plus vite, la protection, les hardonnions des systèmes, la détection. Mais en fait, pour bien réussir la défense ransomware, il nous faut une approche systématique. Une approche systématique qui couvrira toutes les phases de développement d'un incident. C'est une phase de préparation à un futur incident, une phase de réaction à l'incident, pendant l'incident, et la phase de récupération à l'accident avec l'étude du cas et l'amélioration des défenses futures. Ce que je pourrais ajouter globalement, c'est aussi, c'est à travers les différents projets, nous voyons que l'intérêt, les leaders de l'intérêt, cet intérêt au ransomware, à la menace de ransomware, monte de plus en plus dans les strates de l'entreprise. Les leaders des entreprises aujourd'hui prennent de plus en plus conscience de l'impact potentiel. Ce n'est plus une affaire des informaticiens ni même de la sécurité, mais c'est un sujet qui est porté au conseil d'administration, ce que voyons très bien. Les conseils d'administration commencent à demander des plans spécifiques de défense et de lutte de protection contre les ransomware. Donc maintenant, je vais passer la parole à le colonel Fabien Lopez. Colonel, vous êtes en charge du C3N. Je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Tout le monde ne connaît pas les fonctions, l'opération. de la C3N. Pouvez-vous nous présenter rapidement ? Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais commencer pour vous expliquer. Je serais presque tentée de demander qui connaît le C3N. Levez le doigt à ceux qui connaissent le C3N. Bon, écoutez, ce n'est pas la majorité, mais il y en a quelques-uns quand même. Donc, le centre de lutte contre les criminalités numériques, c'est l'unité de police judiciaire de la Gendarmerie nationale qui va traiter le haut du spectre de la cybercriminalité. Alors, en fait, très concrètement, nous sommes des officiers de police judiciaire, des enquêteurs. Nous sommes appuyés par des techniciens, des experts pour diligenter nos enquêtes et mener nos investigations en matière de lutte contre la cybercriminalité. on travaille sur cinq sujets plus particulièrement. Alors, on va travailler sur les astades, bien évidemment, avec le phénomène des rançongiciels qui est prioritaire, bien sûr. On va travailler également sur la problématique des cryptoactifs avec le traçage des cryptoactifs puisque nous, on y voit l'aspect blanchiment qui est extrêmement développé. les cryptos, c'est un sujet qui est complètement transverse. Les cryptos, on les retrouve partout aujourd'hui. Si on parle de rançongiciels, par exemple, eh bien, pour nous, lorsque une rançon a été payée, eh bien, c'est aussi un moyen. Alors, je ne dis pas qu'il faut payer la rançon, c'est pas ce que j'ai dit, mais à la mesure où une rançon a été payée, effectivement, on s'attache à essayer de remonter, de retracer le flux de cette rançon et pouvoir essayer de remonter à des individus. Donc, vous avez les cryptoactifs. On travaille également sur tout ce qui est recherche de trafic illicite sur le dark web. Alors, on est principalement sur des trafics de stupéfiants avec des trafics d'armes. Bon, excusez, je sors du sujet, mais enfin, le haut du spectre, il est très large. Et on travaille également, quatrième sujet, sur tout ce qui concerne la lutte contre les atteintes sexuelles sur mineurs, sur Internet. Et le C3N, effectivement, et au-delà de ça, bon, voilà, ça, ce sont, je dirais, les sujets prioritaires sur lesquels on travaille, sur lesquels on enquête. Et ce qui est important aussi, c'est que, bon, on fait du haut du spectre. Le haut du spectre, effectivement, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir, je dirais, un bagage, une expérience qui nous permet de faire des enquêtes quand même d'un très bon niveau. Mais c'est aussi un bagage qui nous permet, eh bien, de recentrer un petit peu cette enquête cyber sur tous les faits de délinquance, escroquerie, phénomène d'escroquerie, de phishing, etc., qui sont commis à l'encontre des populations. Parce que la cybercriminalité, c'est aussi ça, c'est aussi la population, monsieur, madame, tout le monde qui peut être attaqué. Ce sont des outils qui peuvent être vendus sur Internet pour faciliter des vols de véhicules en masse, en volume, des centaines et des centaines qui rapportent énormément d'argent aux individus qui vendent ce genre d'appareil, par exemple. Voilà, donc c'est aussi, il y a le haut du spectre et puis il y a aussi profiter de cette expérience pour travailler sur des phénomènes d'ampleur. Donc travailler sur, comme je vous le disais, des phénomènes d'escroquerie, la problématique des faux supports techniques, ça va être aussi la problématique de tous ces outils d'anonymisation derrière lesquels se cache la criminalité organisée et bien souvent la grande criminalité organisée, donc je pense notamment aux solutions de téléphonie chiffrée, voilà. Donc ça, ce sont des sujets qui sont importants parce que dès lors qu'on a réussi à passer outre ces outils d'anonymisation, effectivement, on se retrouve face à des criminels qui se sentent complètement protégés derrière ces outils justement et qui vont nous laisser des preuves évidentes de leurs agissements criminels. Voilà, donc le C3N n'est pas tout seul. Le C3N, depuis le mois d'août de l'année dernière, fait partie d'un nouveau commandement de la gendarmerie, le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. C'est un commandement, une nouvelle formation administrative qui a été créée, qui est directement rattachée au directeur de la gendarmerie, directement rattachée à ce dernier parce qu'effectivement, la lutte contre la cybercriminalité, notre directeur général en fait véritablement une priorité parce qu'il estime qu'on doit être en mesure aujourd'hui d'être capable comme on maîtrise, on est capable de maîtriser d'autres délinquances plus classiques. On doit aujourd'hui apprendre à maîtriser cette délinquance cyber et aussi faire face à une éventuelle crise cyber considérant, enfin, moi parfois je me pose la question est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette fameuse crise cyber mais toujours est-il que si c'est une crise cyber, une prochaine crise et si cette prochaine crise était une crise cyber, on se doit d'être capable d'être armé, on doit être capable de travailler pour la surmonter. Donc ce commandement de la gendarmerie en fait, il est là pour, j'en termine, il est là pour, vous avez sur tout le territoire national depuis la brigade jusqu'aux brigades de recherche, sections de recherche ce sont des unités d'enquête, les offices centraux jusqu'aux C3N, vous avez des enquêteurs qui chacun en fonction de leur niveau de responsabilité, je dirais, vont mener des enquêtes cyber et il était nécessaire à un moment donné de mettre de la cohérence dans tout cet ensemble d'enquêteurs sur tout le territoire national, de mettre en place une stratégie nationale et une manœuvre d'ensemble et le COMCyber est là pour ça et le COMCyber ne travaille pas qu'en judiciaire puisqu'il traite de toute la cybercriminalité en passant depuis la prévention jusqu'à la répression. Donc en fin de compte, on en reparlera après, mais la réponse n'est pas que judiciaire, il y a aussi un gros travail qui est nécessaire d'information, de pédagogie, en gros, prendre son bâton de pèlerin, on est aidé par nos référents sûretés qui sont dans les groupements de gendarmerie et qui vont prêcher la bonne parole dans tous les secteurs, collectivité locale, entreprise, école, voilà, tous les milieux hospitaliers, voilà, dans tous les secteurs potentiellement victimes d'une attaque cyber, il y a fortiori d'un rançon logiciel, bien évidemment, eh bien, on met en place des actions de pédagogie, d'information alors pardonnez-moi le raccourci comme on le faisait il y a peut-être 50 ans quand on disait aux gens s'ils ne voulaient pas vous faire cambrioler, fermez votre porte, fermez vos volets, ne laissez pas les fenêtres ouvertes en sortant, fermez votre véhicule si vous ne voulez pas qu'il soit volé, on en est un peu à ça, quoi, aujourd'hui, en termes de sensibilisation, on part vraiment de très bas et c'est important aussi de, ça passe aussi, la réussite, elle passera aussi par la prévention, par l'information et la prise en compte de toutes les victimes potentielles, la prise en compte de la nécessité, être convaincu de la nécessité de se protéger aussi, quoi, voilà, donc le Comsiver est là pour embrasser vraiment tout le panel d'action et donc vous avez une division prévention qui s'occupe de ce que je vous explique, la division judiciaire, donc la nôtre, nous on mène les enquêtes et on est appuyé, donc je vous le disais, par des techniciens, par des experts, on a une division technique qui est armée d'ingénieurs, de doctorants, de techniciens, de gens qui sont capables de mener des actions de R&D, si je vous parlais de téléphonie chiffrée par exemple tout à l'heure notamment, ou d'autres sujets, voilà, on a vraiment des gens de très haut niveau qui nous appuient systématiquement puisque finalement c'est les techniciens qui vont nous ouvrir des portes qui vont nous permettre après d'enquêter, d'investiguer sur des éléments qu'ils vont nous donner, donc la technique et le judiciaire sont complètement imbriqués et c'est comme ça qu'on peut mener nos enquêtes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc vous avez une grande implication disons dans la lutte contre les ransomware en particulier. Basé sur votre expérience, pouvez-vous en dire sur les dernières tendances ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi je vous parlerai de la zone gendarmerie qui est représentative de toute façon de ce qui se passe. Je vous livrerai juste quelques chiffres, on ne va pas se lancer dans des stats, c'est plus pénible qu'autre chose. Juste, d'une manière très générale, en zone gendarmerie, pour l'année 2020, on a constaté une augmentation de 26% des procédures cyber enregistrées. En 2021, on en est à plus de 36% et les premiers chiffres de 2022 confirment cette hausse. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'en s'hiver, on a un problème, c'est qu'on a une bonne partie des victimes qui ne déposent pas plainte. Donc les chiffres que je vous donne là, ce sont des chiffres auxquels il faut rajouter tout ce volume de faits qui ne sont pas remontés, sachant que la plainte, c'est la seule façon pour nous de savoir qu'un fait a été commis et de pouvoir ensuite investiguer derrière. Alors, pour ce qui est de la cybercriminalité en général, les escroqueries en ligne représentent la délinquance, enfin, le phénomène le plus important puisqu'on est à 77% des faits constatés qui concernent les escroqueries en ligne. les astètes ce sont 10% des attaques, les atteintes aux personnes, la haine en ligne ce sont 13% et les ransomware qui sont considérés comme les menaces les plus critiques ne constituent qu'un pour cent de la cybercriminalité. Donc ce sont encore une fois des chiffres à lire un petit peu différemment puisqu'on est sur une proportion très petite mais un pouvoir de nuisance, le rençage est un pouvoir de nuisance extrêmement important. Oui, donc le nombre d'incidents qui soient remontés n'est pas très fort mais par contre l'impact de chaque incident est probablement fort, peut-être très fort. Tout à fait parce qu'en fait vous avez deux vous avez deux je dirais deux types d'impact deux types de préjudice vous allez avoir vous allez avoir le ce que je vais appeler le préjudice direct c'est-à-dire la société qui va être attaquée qui va se retrouver qui va se retrouver bloquée qui va se retrouver qui va retrouver comment dire excusez-moi voir son activité stoppée tout simplement qui va avoir un manque à gagner qui va avoir peut-être une perte de réputation voilà vous avez le préjudice de départ mais après vous avez tout le préjudice indirect qui suit derrière c'est-à-dire que vous avez des données qui ont été exfiltrées d'une entreprise qui ont peut-être été divulguées au grand public alors au-delà de l'impact négatif dont je vous parlais sur l'entreprise alors déjà pour l'entreprise ça peut être aussi des années de travail à reconstruire tout est à refaire ça a un coût financier extrêmement important ces données qui sont exfiltrées et bien ce sont des données qui peuvent être réutilisées après pour commettre des escroqueries des escroqueries en masse ce sont des le ransomware c'est quoi une société qui flanche qui dépose le bilan à cause de ce genre d'attaque et bien c'est du chômage en perspective ça touche je dirais que ça ça touche directement ça détruit petit à petit le tissu économique ça touche réellement au tissu économique de notre pays finalement voilà et des pays qui sont attaqués on est vraiment sur quelque chose de très insidieux et dont les préjudices sont préjudices indirects sont très conséquents oui effectivement on connait aussi dans l'industrie des cas qu'on ne va pas citer mais qui avec un impact qui compte très lourd merci merci colonel donc si maintenant on regarde de plus près la technique comme nous avons vu savoir réparer savoir répondre à l'incident est capital mais il vaut mieux prévenir que guérir et c'est valable aussi dans l'informatique une bonne préparation est essentielle pour minimiser l'impact potentiel et les risques et les attaques commencent par la compromission soit de système soit de personnes à travers des vulnérabilités et je pense que nous avons avec nous quelqu'un qui qui a de l'information de l'insertion site sur sur ce qu'on trouve aujourd'hui dans le système des clients les vulnérabilités qui permettent les plus souvent exploitées qui permettent de rentrer et continuer la propagation donc je pose la question à Sylvain avez-vous des informations permettant d'identifier les vulnérabilités les plus exposées les plus exploitées et qui ouvrent la voie alors merci bonjour à toutes et tous alors quand on parle vulnérabilité déjà il faut savoir de quoi on parle j'ai pour habitude de dire qu'il y a deux types de problématiques qui seront exploités par un attaquant ou par du code puisque les méthodes d'un attaquant derrière un clavier et les méthodes scriptées ou codées sont au final très très proches donc en fait il y a deux éléments qui sont exploités dans n'importe quelle attaque informatique ce qu'on a l'habitude d'appeler une vulnérabilité qui est en fait une faille non patchée une CVE non patchée ou un 0D donc un système que vous n'avez pas mis à jour et la deuxième chose qui est exploitée c'est une mauvaise configuration de ce système donc au final vous pouvez résumer à des CVE non patchées et des mauvaises configurations et ça c'est applicable à n'importe quel système une machine Windows un Unix un Firewall un Switch ce que vous voulez l'attaquant va exploiter ces deux éléments l'attaquant en fait il va chercher ce qu'on appelle un chemin d'attaque donc un chemin d'attaque c'est très simple on part d'un point A on veut atteindre un point B généralement le point A c'est peut-être un site web peut-être une workstation et le point B très souvent c'est l'active directory puisque c'est ça qui gère l'ensemble de vos identités dans la plupart des entreprises et donc ce chemin d'attaque est constitué de vulnérabilités de CVE non patchées et de mauvaises configurations donc là maintenant lesquelles sont exploitées comment sont exploitées ça va dépendre en fait de quelle phase de l'attaque on parle rappelez-vous une attaque il y a toujours on l'a vu tout à l'heure dans le petit schéma mais pour faire super simple il y a toujours trois grandes étapes première étape vous allez compromettre une première machine machine Windows un Mac un Linux deuxième étape vous allez partir de ce pivot pour commencer ce qu'on appelle le mouvement latéral ou l'escalade de privilèges ou mouvement vertical donc vous êtes sur les workstations vous voulez vous étendre sur les autres workstations puis une fois que vous êtes bien étendu vous passez au serveur applicatif puis finalement vous arrivez à la troisième étape qui est le contrôle des identités dans l'entreprise et généralement encore une fois ça passe par l'active directory si on regarde la première phase donc les workstations c'est souvent de la CVE non patchée qui est utilisée par le code dans 90% des cas c'est ça vous n'avez pas eu le temps de passer les patchs et c'est ça qui va être exploité par le premier code c'est ce qui permettra au code de désactiver votre antivirus votre EDR il y a tout un tas de techniques assez intelligentes pour faire croire à votre console centrale antivirus que votre service est toujours en fonctionnement bref ça première étape c'est souvent des CVE deuxième étape mouvement latéral plus escalade de privilèges plus mouvement vertical c'est un mélange de mauvaise configuration et de CVE voilà donc évidemment la problématique des CVE c'est que vous en avez tellement à patcher quotidiennement qu'à un moment donné vous vous êtes dans l'obligation d'établir des priorités il est devenu impossible de patcher toutes les CVE découvertes on parlait avec le colonel de l'augmentation des incidents voire du nombre de plaintes qui n'est qu'une partie visible de l'iceberg c'est la même chose avec les CVE si vous regardez la courbe des CVE découvertes au fil du temps c'est une courbe droite qui augmente comme ça c'est pas une exponentielle c'est une courbe droite mais une augmentation de 30% a priori chaque année et puis la dernière partie c'est souvent des mauvaises configurations d'un système donc là on parle des systèmes finaux qui vont être attaqués l'active directory les annuaires et le dap les identités côté cloud c'est souvent une mauvaise configuration à ce moment là qui va être utilisée oui oui effectivement ça c'est les deux types de vulnérabilité entre guillemets donc c'est la mauvaise configuration et les les foyers logiciels maintenant fort de cette connaissance comment pourrait-on se prévenir comment comment pourrait-on se protéger comment pourrait-on minimiser le risque de la compromission initiale ou la propagation latérale alors ceux qui me connaissent savent que généralement je dis les choses clairement et j'ai parfois des avis assez tranchés sur un certain nombre de sujets moi je considère que la bataille de la compromission initiale elle est déjà perdue donc après on est d'accord on n'est pas d'accord on a le droit d'en débattre mais essayer de se dire je vais protéger à 100% la première phase de l'attaque qui est souvent la workstation pour moi c'est impossible et ça le deviendra de plus en plus en fait donc ça veut pas dire qu'il faut rien faire on a le droit de vouloir diminuer les risques bien évidemment c'est des stats à la fin mais voilà la compromission du poste initial pour moi c'est quelque chose qu'on ne pourra pas combattre à moins que dans les années qui viennent il y a des technos magiques qui apparaissent mais pour l'instant c'est pas le cas donc après sur quoi il faut lutter pareil le mouvement latéral le mouvement au niveau des machines de type workstation c'est aussi très très compliqué de lutter contre puisque très souvent en fait vos machines sont configurées de la même façon vous avez le même type de service qui tourne vous avez parfois des passwords identiques qui lancent des services sur vos workstation vous avez une politique de patch qui est la même sur l'ensemble de vos workstation ou quasiment donc le mouvement latéral au niveau des workstation pareil ça me semble compliqué de vouloir appliquer une politique en se disant je vais être couvert à 100% donc là où il faut faire attention les éléments qui ont de la valeur en termes de défense c'est sur ces chemins d'attaque c'est comment je peux bloquer quelqu'un qui a infecté des workstation et qui veut passer à l'élément supérieur serveur applicatif serveur SQL serveur web serveur de fichier serveur d'imprimante puis ensuite une fois que quelqu'un est là comment je peux le bloquer pour qu'il atteigne le dernier niveau qui est l'active directory ou le serveur LTA donc en fait en termes défensifs il faut concentrer ses efforts à mon avis sur ces chemins d'attaque qui permettent de passer d'un niveau à un autre je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure avec Régis sur l'active directory pour ceux à qui ça parle typiquement dans l'active directory on parle de tiers modèle tiers 0 tiers 1 tiers 2 il faut être en capacité de voir et de contrôler les chemins qui permettent de passer d'un tiers à un autre c'est absolument indispensable mais la lutte initiale de la workstation personnellement j'y crois pas trop ensuite je suis de retour ensuite les éléments les éléments de conseil qu'on peut donner néanmoins si on veut évidemment diminuer le risque ça va être d'être en capacité sur ce rang initial de workstation de gérer les patchs le plus efficacement possible en essayant de mettre à jour très très rapidement le temps d'usage d'une nouvelle CVE dévoilée par un attaquant par un ransomware c'est extrêmement diminué maintenant c'est quelques heures avant c'était quelques semaines puis il n'y a pas longtemps quelques jours maintenant c'est quelques heures donc effectivement il faut avoir un niveau de réactivité qui est extrêmement compliqué mais à atteindre mais il faut essayer de le faire deuxièmement le truc classique sur vos machines workstation si vous voulez essayer de lutter contre cette première attaque évitez que vos utilisateurs soient local admin je sais c'est compliqué mais c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider quand même lorsque vous allez vous faire infecter sur la workstation pour info il y a des solutions qui existent pour être en capacité de gérer ce genre de choses autre élément les bonnes pratiques AD puisque si on veut bloquer la dernière phase il faut avoir une bonne configuration au niveau de son active directory et là très souvent on se croit protégé on se croit très bon mais on se rend compte qu'on n'est pas forcément en capacité de lutter contre les escalades de privilèges et la découverte au niveau d'actifs directory et puis dernier élément je dirais s'occuper aussi de façon efficace de sa politique de backup on en reviendra peut-être un peu sur le sujet mais je vois trop fréquemment des backups en ligne des backups qui sont connectés aux annuaires en termes de comptes de services etc la politique de backup c'est ce qui vous permettra de remonter votre infrastructure si jamais vous avez un problème majeur donc vous devez absolument avoir des backups offline vous devez avoir absolument des backups dans une infrastructure qui n'est pas connectée à vos annuaires vous devez avoir absolument des tests de restauration dans des labs qui ne sont pas connectés à votre environnement de production alors oui je sais c'est de l'argent c'est de l'investissement c'est des moyens c'est des gens qui vont le faire mais c'est une absolue nécessité merci est-ce que est-ce que vous avez des oui ce sont des est-ce que vous avez des retours de vos clients des retours d'expérience justement sur la mise en place ou d'autres peut-être d'autres pratiques d'autres éléments aussi qu'on peut mettre ensemble dans la prévention la lutte alors côté prévention il y a plusieurs éléments qui ne sont pas forcément rattachés à de la technique pure et dure notamment je crois que toute organisation devrait avoir mis en place les moyens de gérer une crise et donc gérer une crise pour en avoir pour avoir participé malheureusement à beaucoup d'entre elles c'est des périodes de stress c'est des périodes intenses c'est des périodes où il faut que les choses soient préparées pour que vous puissiez réagir dans de bonnes conditions donc avant d'avoir une crise il faut se poser la question c'est quoi la salle que je vais utiliser est-ce que je peux me connecter à internet est-ce que j'ai des switches que je peux vite connecter est-ce que j'ai un routeur 4G parce que votre infrastructure internet sera tombée est-ce que j'ai les numéros de téléphone portable de mes collaborateurs parce que votre téléphonie sur IP sera tombée est-ce que j'ai un classeur au coffre avec un certain nombre d'informations type des mots de passe importants des IP importantes etc le côté logistique également il faut que vous ayez prévu peut-être d'avoir des gens qui interviennent donc des hôtels donc de la restauration etc donc selon la taille de votre entreprise évidemment cette préparation n'a pas la même ampleur mais c'est quelque chose auquel vous devez penser avant que ça vous arrive ça c'est un élément qui est fondamental parce que malheureusement il y a de bonnes chances que ça vous arrive un jour à des échelles diverses et variées mais vous devez être prêt donc ça c'est le premier élément deuxième élément il y a un problème que rencontrent beaucoup d'organisations c'est la multiplication on va dire des outils slash des données de sécurité puisque en fait on a des outils tout autour du ventre on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et il y a un problème c'est que la plupart de ces outils fonctionnent en silo on va avoir le SOC qui va avoir son petit SIEM puis on va avoir une autre équipe qui va encore utiliser autre chose et puis on a l'équipe des workstations qui va avoir sa plateforme DR firewall logiciel etc etc donc il y a des solutions maintenant qui existent qui vous permettent en fait de faire de l'agrégation de toutes ces données de tous ces outils de sécurité et d'avoir des consoles de pilotage centralisé donc penchez-vous sur ce type de solution si vous avez un nombre important d'outils de sécurité dans votre organisation l'autre élément j'allais dire un classique arrêtez d'en rajouter à votre SOC c'est à dire que votre SOC il en peut déjà plus il traite déjà un tiers des alertes avec difficulté arrêtez d'en rajouter dans la besace la besace commence à traîner par terre donc essayez de mettre des règles d'alerting qui soient concises qui soient gérées opérationnellement mais arrêtez de rajouter encore des agrégations de données des rapports et du fonctionnement au niveau du SOC ça ne marche pas ça ne marche pas parce qu'en fait on arrive à une saturation des équipes SOC vous allez vous trouver confronté à des problèmes techniques des problèmes de performance et à des problèmes de personnel parce que les gens ne vont pas rester dernier élément pareil au niveau des outillages moi je vous conseille de toujours utiliser un outil dans la philosophie dans laquelle il a été créé je vois trop de j'ai un outil comme j'ai cet outil là c'est le meilleur du monde et avec ça je peux tout faire moi quand j'ai commencé ma carrière je rencontrais des vieux messieurs avec des barbes qui travaillaient sur des AS400 et ils me racontaient qu'en fait on pouvait tout faire avec un AS400 ben là c'est pareil oui on peut faire plein de choses avec un AS400 mais il y avait peut-être des solutions à côté pour faire d'autres choses et là je rencontre toute la journée des gens qui ont je sais pas tel SIEM tel EDR tel outil de gestion de vulnérabilité et qui me racontent qu'ils peuvent tout faire avec cet outil évidemment si c'était le cas ça se saurait donc vous avez des outils qui ont été conçus dans une certaine philosophie oubliez le discours marketing des plaquettes regardez ce que fait l'outil regardez dans quelle catégorie technique il se trouve et utilisez-le pardon à bon escient effectivement merci beaucoup SIEM vos propos illustrent parfaitement la complexité du sujet la diversité des moyens auxquels il faut penser et qu'il faut mettre en place d'une façon équilibrée d'ailleurs aussi bien sur le plan humain financier organisationnel etc maintenant on a essayé de prévenir les attaques mais on sait que ça risque d'arriver et d'ailleurs dans le cas de ransomware l'impact peut-être égal et même il y a une catastrophe une catastrophe logique dans les pires des cas et il faut se préparer à des pires des cas d'ailleurs quand toute l'informatique toute l'infrastructure est détruite d'une façon logique pas physique donc c'est pas un désastre classique d'un tremblement de terre mais logiquement vous n'avez plus rien et là il faut être prêt je poserai ce que je proposais la question à colonel quant au colonel auriez-vous de votre côté quelques conseils sur la gestion de la crise justement alors pour le pour ce qui est de la gestion de crise effectivement je crois que alors je dirais d'un point de vue purement judiciaire ce qui est ce qui est important pour nous alors effectivement lorsqu'on nous on a pour habitude dès lors que l'on sait qu'une victime une société une entité quelle qu'elle soit a été attaquée a fait l'objet d'une attaque par un songiciel en général on prend contact avec la victime pourquoi parce que la civer bon on monte dans les tours on perd un petit peu je crois que c'est important de garder les pieds sur terre et de garder toujours les fondamentaux qu'on nous a appris lorsque vous avez un fait quel qu'il soit délictuel qui vient d'arriver vous avez toujours une patrouille de police ou une patrouille de gendarmerie qui va venir au devant des victimes pour pour les aider pour voilà dans le cas des rançons du ciel bien évidemment le le transport n'est pas systématique en revanche parce que les victimes peuvent existent enfin peuvent être partout dans le territoire mais en général on prend contact avec elles de manière à je dirais déjà voir un petit peu si la victime est je dirais dans quelle mesure elle est capable de régler son problème voilà de quelle façon elle gère la situation et vous avez effectivement bien souvent comme vous le disiez à faire à des gens qui sont des victimes qui sont mais complètement affolées complètement perdues qui ne savent absolument pas ce qui leur arrive et dans un état c'est une véritable agression il faut vraiment le vivre et moi je sais que je refuse de prendre ça comme un je dirais un fait c'est presque de l'atteinte aux personnes voilà c'est extrêmement traumatisant donc la victime elle a besoin que quelqu'un lui parle et lui explique ce qui lui arrive parce que si on lui explique ce qui arrive déjà à la base elle saura prendre les bonnes décisions déjà première chose ensuite après je crois que ce qui est important c'est que de pouvoir s'entourer alors bien la société a déjà prévu effectivement à les épaules solides et a déjà prévu qu'on ait déjà la société de remédiation qui va venir l'aider etc mais je pense que c'est important que vous ayez à un moment donné une assistance technique que vous ayez recours que vous ayez pensé au prestataire qui pourra venir vous filer en coup de main pour assurer la remédiation de votre système ce que je peux vous conseiller aussi c'est de ne pas payer la rançon ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que on alimente la criminalité organisée tout simplement et puis on installe la délinquance je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument au maximum éviter après ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez des sites vous avez le site vous avez Cyber Malveillance qui est un site qui est très intéressant justement pour l'avant et pour l'après aussi après l'attaque et qui peuvent vous donner c'est un site qui pourra vous donner toutes les informations nécessaires après au-delà de ça pour des choses très je dirais j'ai un technicien hors normes à côté de moi alors je suis un peu gênée d'empiéter sur le sujet technique mais en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que première chose c'est qu'il faut penser à arrêter la propagation donc je pense que la première chose à faire c'est de déconnecter le réseau des machines infectées et des sauvegardes du risque de l'attaque qui vient de se commettre ne pas payer la rançon je vous le disais trouver une assistance technique rapide ça c'est important signaler votre attaque aussi parce que vous devez le signaler à la CNIL vous devez la signaler à l'ANSI l'ANSI aussi qui peut être d'un bon secours qui peut vous aider aussi qui peut vous donner des bons conseils et ce qui est important c'est de pouvoir se baser sur ces fameuses sauvegardes ces fameux back-up qui vous permettront de redémarrer votre système de retravailler en mode dégradé et pendant ce temps-là de pouvoir continuer à faire vivre votre entreprise pendant que vous remettrez votre système en place avec l'assistance technique que vous aurez trouvé et d'un point de vue purement judiciaire il y a la plainte alors comme je vous le disais au départ quand on appelle la victime ils sont super contents en général qu'on les appelle parce qu'on leur explique ce qui se passe mais surtout ils nous disent bah écoutez là j'ai pas le temps quoi là il y a personne on est dans le jus c'est pas possible on peut pas venir déposer plainte on peut pas etc voilà en général on les lâche pas on essaye quand même de d'essayer par téléphone d'avoir quelque renseignement de pouvoir récupérer ne serait-ce que la souche virale ou la ransom note qui va permettre d'identifier la souche parce qu'à partir de là bon après des unités de peau judiciaire seront saisies ou pas en fonction de la souche qui sera détectée voilà mais je crois que je crois que la chose importante c'est vraiment parce que c'est un sujet sur lequel on tombe à chaque quasiment alors je dirais 8 fois sur 10 c'est ces histoires de sauvegarde et effectivement je crois que là dernièrement la semaine dernière encore on a eu un cas où l'usine est en alors en complète je pense que l'usine va fermer en plus on a des on a des rançonneurs qui refusent de baisser la rançon qui est alors faramineuse et l'entreprise va fermer mais les sauvegardes de cette entreprise sont complètement inopérantes ne fonctionnent pas ne sont plus à jour ne s'ouvrent pas enfin ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas ces sauvegardes voilà alors après je me garderai bien de rentrer plus dans la technique je pense que vous vous serez plus à l'aise de rajouter effectivement je pense que ça nous fait mais je pense que c'est important de prendre le temps d'abandonner de lâcher quelqu'un qui va venir déposer cette fameuse plainte puisque nous pour que nous puissions récupérer des éléments techniques et là par contre on a quelques-uns à récupérer on ne vous embêtera pas on travaillera avec la société de remédiation vous saurez ce qu'on leur demande bien évidemment mais on ne gênera pas la victime on ne la gênera pas dans sa remédiation on récupérera ce dont on a besoin pour mener l'enquête parce qu'il y a quelque chose qu'on disait avant et qu'on ne dit plus maintenant avant on disait oui mais les rançongiciens on n'arrête personne maintenant c'est faux on arrête des gens on va les chercher dans plein de pays dans le monde c'est vrai parce que moi j'en ai pas encore trouvé en France mais on interpelle des gens et on démantèle des structures criminelles donc on a besoin de ces éléments et on a besoin que vous déposiez plainte ça par contre je peux vous le dire à 100% voilà ça c'est ça c'est clé ça c'est à ne pas oublier et merci colonel et je pense que on va pouvoir faire une transition tout à fait naturelle vers l'étape d'après la crise ou même pendant quand vous devez restaurer le fonctionnement des systèmes vous devez relancer les processus business les plus prioritaires les plus urgents les plus critiques d'un point du temps relancer les systèmes relancer mais pour cela il faut relancer l'infrastructure et dans l'infrastructure comme on a vu une des clés de voûte ce sont les annuaires donc maintenant je vais poser la question à Régis dans le domaine de la restauration des annuaires restauration plus spécifiquement de l'Active Directory avez-vous des conseils des retours d'expérience des clients à partager oui alors effectivement merci André de cette question en effet nous avons des retours d'expérience et il faut savoir que l'Active Directory comme le disait Sylvain c'est un élément extrêmement important de l'infrastructure puisque c'est celui qui regroupe les identités donc c'est celui qui va être attaqué compromis dans le cadre d'une cyberattaque pour prendre le contrôle de votre environnement cette Active Directory il va être dans le cadre d'une attaque de ransomware en général détruit pour deux raisons vous embêtez et moins vous avez d'Active Directory plus vous aurez envie de payer la rançon c'est le but évidemment des personnes qui font ça et la deuxième raison pour laquelle ils vont détruire votre AD c'est qu'ils sont passés par cette AD pour prendre la main sur votre environnement et donc il y a des traces de leur passage donc ils effacent leurs traces en détruisant l'Active Directory vous allez avoir besoin de le restaurer évidemment de toute urgence en priorité puisque sans Active Directory vous ne pouvez finalement pas accéder à vos données même si vous restaurez les données l'identification l'autorisation tout ça ne pourra pas se faire et la restauration de l'Active Directory c'est quelque chose qui est compliqué Microsoft a édité une procédure pour restaurer l'Active Directory cette procédure est longue et complexe je ne vais pas la détailler rassurez-vous elle est disponible sur le site de Microsoft très en détail il n'y a aucun souci vous pouvez la trouver en accès libre gratuite pas de problème par contre elle est donc longue et compliquée sa complexité dépend de la complexité et de la distribution de votre Active Directory plus vous avez de contrôleurs de sites de domaines etc plus ça va être compliqué et cette complexité fait que ça va prendre du temps de restaurer l'Active Directory tant pendant lequel votre infrastructure ne fonctionne pas donc en général votre IT ne fonctionne pas non plus alors André si vous voulez bien afficher le slide j'ai quelques exemples de timing ces timings ont été mesurés pour certains d'entre eux lors de tests de grandeur réelle de restauration d'Active Directory donc alors quelques exemples rapidement une banque avec un AD de 44 gigas ça a pris 7 jours pour restaurer l'Active Directory compagnie de télécommunications elle avait un peu plus petit 27 gigas 3 jours une compagnie d'assurance alors ça va être un petit peu particulière c'est pas un test c'est un vrai un vrai désastre ils ont vraiment été attaqués ils ont perdu l'AD ils ont dû le restaurer ça leur a pris 5 jours ils étaient très contents ils étaient très contents non pas d'avoir été attaqués mais d'avoir réussi à le restaurer en 5 jours puisqu'en fait cette société avait testé quelques mois avant d'être attaquée la procédure de restauration de Microsoft donc ils avaient passé du temps avec Microsoft à tester cette procédure en grandeur réelle et du coup lorsqu'ils ont dû l'effectuer réellement ils ont été très contents d'y arriver rapidement avec tous les guillemets évidemment qu'on peut mettre sur ce rapidement donc en 5 jours vous avez ensuite une compagnie allemande donc avec un AD beaucoup plus gros à qui ça a pris 6 jours donc pour restaurer l'AD alors clairement toutes ces durées de X jours sont évidemment bien trop longues quel que soit le nombre de jours puisque pendant tout ce temps là l'activité de l'entreprise est en général à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt donc l'idée c'est d'essayer d'accélérer au maximum et vous avez des outils qui permettent d'accélérer ces temps de restauration alors je vous donne quelques chiffres à nouveau c'est évident de ne pas se noyer dans les chiffres mais par exemple les 7 jours de la banque de 44 gigas ça s'est transformé en 4 heures à nouveau ce sont des tests évidemment mais entre 7 jours et 4 heures vous vous doutez bien que le coût la perte d'exploitation n'est pas du tout la même la compagnie de télécommunication 1h30 au lieu de 3 jours alors la compagnie d'assurance évidemment je n'ai pas de chiffres puisque là il s'agit d'un vrai désastre donc il n'y a pas eu de deuxième passe ils n'ont pas voulu le refaire et la compagnie allemande donc au lieu de 6 jours ça a duré 4 heures donc avec avec des outils spécialisés donc pour la restauration de l'active directory je sais qu'il y a des clients qui prennent conscience effectivement de la complexité de la spécificité de la restauration de l'active directory et investissent dans le développement de scripts ou des choses à la maison je pense que est-ce que vous pouvez commenter faire un commentaire ça par rapport aux outils du marché bien sûr alors Sylvain et la colonnelle parlaient justement des politiques de sauvegarde et indiquaient que les sauvegardes doivent être fonctionnelles si vous n'avez pas de sauvegarde c'est mort il n'y a pas d'autre mot s'il n'y a pas de sauvegarde vous mettez la clé sous la porte c'est terminé et si vous voulez avoir des sauvegardes fonctionnelles il ne suffit pas d'avoir de entre guillemets bonnes sauvegardes qui s'ouvrent correctement qui fonctionnent bien et qu'on peut restaurer il faut protéger ces sauvegardes parce que évidemment vous vous doutez bien que les personnes qui sont en face et bien elles vont s'adapter et elles savent qu'il y a des sauvegardes leur objectif c'est pas que vous puissiez restaurer puisque leur objectif c'est que vous payez la rançon et donc leur objectif c'est d'aller détruire vos sauvegardes les sauvegardes sont à l'heure actuelle la cible principale des ransomware c'est-à-dire que la première chose qu'ils vont faire c'est identifier vos serveurs de sauvegarde identifier vos systèmes de sauvegarde et les détruire avant toute chose une fois que vous n'avez plus de sauvegarde forcément vous êtes beaucoup plus vulnérable alors il va falloir donc protéger ces sauvegardes alors les scripts ne savent pas vraiment faire ça il va falloir concevoir des systèmes qui soient capables de stocker les sauvegardes sur des environnements sécurisés oublier les stockages sur des partages SMB oublier le FTP oublier tous les protocoles qui évidemment à la moindre vulnérabilité vont laisser passer les attaquants et vont tout simplement exposer vos sauvegardes à la destruction possible Sylvain parlait de cette notion de les sauvegardes doivent être vraiment traitées comme votre bien le plus précieux bien IT évidemment alors l'idée c'est d'essayer de stocker plusieurs copies de ces sauvegardes des copies on-prem sur des systèmes sécurisés des copies en ligne dans le cloud autant que possible potentiellement en multi-cloud si vous le souhaitez l'idée étant que si vous perdez une partie de l'environnement dans une cyberattaque ça peut même être sur d'autres problématiques on sait que les data centers ça brûle il paraît que ça se produit vous avez certainement entendu parler bref si on perd un environnement il faut avoir la capacité à retrouver ces sauvegardes les sauvegardes de l'active directory sont à traiter évidemment j'aurais tendance dire moi je travaille plus sur l'active directory donc de manière encore plus sécurisée que les autres sauvegardes c'est pas forcément vrai évidemment mais il faut les traiter au moins avec la même sécurité que les sauvegardes des données et des applications alors donc plusieurs copies de sauvegardes et puis également envisager des scénarios de restauration avoir les sauvegardes c'est pas suffisant il faut évidemment envisager de savoir comment on va les restaurer on parle de l'active directory donc l'active directory a une complexité a une distribution à un moment donné vous allez pouvoir souhaiter restaurer votre active directory exactement tel qu'il était mais pour cela il va falloir récupérer l'infrastructure existante qui potentiellement a été détruite par un ransomware donc est-ce que vous souhaitez restaurer sur l'infra existante est-ce que vous souhaitez restaurer sur une nouvelle infra ce qui en général est plus sécurisé puisque si vous restaurez sur une nouvelle infrastructure vous avez de bonnes chances de ne pas récupérer de cochonneries qui pourraient rester de l'ancien infra vous pouvez aussi souhaiter restaurer sur une infrastructure cloud si pour une raison quelconque vous avez perdu l'infrastructure on-premise donc vous devez vous en fait vous devez vous préparer au pire pour ne jamais être pris au dépourvu donc préparer différentes possibilités de restauration avant pas quand c'est déjà arrivé quand c'est déjà arrivé vous préparez plus rien vous êtes en réactif vous êtes en panique voilà globalement quand on est dans ce genre de situation on n'a pas du tout le recul pour pouvoir préparer des scénarios donc préparez-les à l'avance imaginez tout ce qui peut se passer comme catastrophe et réagissez préparez les réactions en fonction de ces diverses possibilités ensuite vous déclencherez le moment venu le scénario qui correspond au désastre que vous rencontrez et la situation dans laquelle vous vous trouvez alors évidemment les scénarios en question il faut les tester il ne suffit pas de les avoir conçus vérifiez leur faisabilité vérifiez en combien de temps ils vous permettent de restaurer tentez éventuellement de les améliorer si jamais le temps de réponse n'est pas acceptable d'un point de vue business par exemple si on vous dit que le temps que vous prenez à restaurer n'est pas acceptable améliorez vos scénarios tentez de les corriger faites-les vivre faites-les évoluer en fonction aussi de l'évolution de votre environnement bien entendu rendez-les disponibles vos scénarios il faut que toutes les équipes qui seront à un moment donné en charge de la restauration de l'AD aient les scénarios et les connaissent il faut savoir que l'AD c'est du réseau c'est du DNS c'est de la station il y a un peu de tout et donc toutes les équipes doivent être au courant de ce que vous avez conçu comme scénario et de la manière dont vous souhaitez les exécuter réfléchissez aussi quand vous concevez les scénarios au fait que si vous restaurez trop à l'identique ça veut dire que vous restaurez les vulnérabilités les chemins potentiels d'attaque dont parlait Sylvain tout à l'heure vous restaurez tout ce qui a permis au groupe de piratage de rentrer c'est pas ce que vous voulez vous voulez restaurer mais fermer la porte donc imaginez comment vous pouvez restaurer en essayant de ne pas vous faire réinfecter immédiatement derrière et ça arrive de plus en plus de plus en plus de structures se font infecter plusieurs fois parce qu'ils ont restauré oui très bien mais ils ont restauré les vulnérabilités avec quand ils n'ont pas restauré les ransomware avec puisque les ransomware en général sont distribués bien avant d'être exécutés et donc si vous sauvegardez vos contrôleurs de domaine et qu'ils contiennent les ransomware quand vous les restaurez voilà c'est reparti pour un tour donc voilà essayez vraiment de réfléchir à comment éviter la réinfection n'oubliez pas aussi on parle d'Active Directory en prémisse et de son infrastructure mais n'oubliez pas aussi l'Azure Active Directory par lequel éventuellement l'attaque a pu arriver l'Azure Active Directory a pu être compromis alors évidemment pas en termes d'infrastructure parce que là évidemment il n'y en a pas en tout cas c'est pas vous qui l'a géré mais du coup n'oubliez pas de vérifier ce qui s'est passé dans l'Azure Active Directory et éventuellement d'en restaurer le contenu sur une version saine qui aura été sauvegardée donc avant le début de l'attaque alors après en termes de protection on va reprendre à l'envers là on en était sur la partie l'Active Directory a détruit on va le restaurer maintenant comment imaginer qu'on puisse protéger l'Active Directory avant et contre le fait qu'il puisse être détruit donc Sylvain a commencé à en parler évidemment estimer les chemins d'attaque et les chemins d'attaque qui vont donc tous se diriger vers le tiers zéro le tiers zéro étant finalement l'ensemble des composants de votre AD qui permettent d'en prendre le contrôle alors n'oubliez pas de bien prendre en compte tout ce qui va rentrer dans le tiers zéro c'est pas uniquement les contrôleurs de domaine c'est pas uniquement les comptes d'administration ça peut être aussi un serveur d'application Sylvain en a parlé avec un compte de service qui tourne et qui a des droits élevés à ce moment là ça veut dire que cette machine si quelqu'un peut en prendre le contrôle il peut potentiellement prendre le contrôle du compte en question et il va pouvoir bénéficier des privilèges de ce compte donc il va vraiment falloir concevoir correctement son tiers zéro pour être sûr que ce qu'on protège contient bien tous les éléments qu'on a besoin de protéger lorsque vous regardez les frameworks notamment le framework du NIST un national institute for standards et technologies qui vous donne un framework global qui peut s'appliquer finalement un peu à n'importe quel type de catastrophe mais qui va vous dire il faut dans un premier temps identifier les risques Sylvain en a parlé identifier les chemins d'attaque potentiels chemins d'attaque qui permettraient à quelqu'un qui ait capturé le compte d'un utilisateur lambda finalement de devenir à un moment donné domaine admin parce qu'un utilisateur lambda fait partie d'un groupe un petit peu moins lambda qui lui-même fait partie d'un autre groupe qui a un peu plus de privilèges qui a le droit de se connecter en RDP sur un serveur qui a été mal patché et ce serveur à un moment donné un attaquant avec les outils qui vont bien vont permettre de capturer le ticket avec Herbero enfin l'authentification d'un service qui pourrait tourner dessus et qui va donc permettre tout simplement de récupérer les privilèges de ce service et de faire cette fameuse élévation verticale cette augmentation de privilèges dont parlait Sylvain et qui va permettre à un moment donné de prendre le contrôle de l'active directory donc identifier correctement les risques protéger votre environnement en essayant au maximum de bloquer ces chemins d'attaque Sylvain en a parlé ils sont en pyramide ils vont tous vers ce fameux tiers zéro donc le plus simple est de les couper le plus haut possible parce que si vous essayez de les couper au niveau du point d'entrée comme le dise Sylvain à nouveau je vais beaucoup citer Sylvain et bien à nouveau ça va être beaucoup plus complexe puisque la base de la pyramide va être beaucoup plus large vous avez beaucoup de stations il va falloir surveiller énormément de choses il va falloir patcher énormément de choses donc en fait plus vous remontez vers le haut de la pyramide qui est forcément la cible à atteindre plus ce sera facile parce qu'il y aura moins de chemins à bloquer et moins d'actions à réaliser pour protéger votre tiers zéro alors ensuite il va vous falloir détecter donc après avoir identifié et protégé il faut détecter donc surveiller ce qui se passe parce que évidemment on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle vulnérabilité zéro on n'est jamais à l'abri d'avoir éventuellement un chemin d'attaque qui vient de s'ouvrir et qui du coup va pouvoir être utilisé donc il faut surveiller ce qui se passe dans votre Active Directory savoir à tout moment qui fait quoi dedans surveiller des actions particulières surveiller des événements sensibles qui seraient les prémices d'une cyberattaque répondre évidemment donc réagir à ces événements si vous détectez les prémices d'une cyberattaque il va falloir répondre le plus vite possible tenter de la bloquer le plus rapidement possible pour éviter qu'elle se propage et qu'à un moment donné vous ayez perdu le contrôle pour que même sans qu'un ransomware ait été déclenché il y ait eu suffisamment de dégâts et de modifications sur l'environnement pour que vous soyez obligé de le restaurer à un moment donné il peut être votre Active Directory peut avoir été tellement compromis il peut y avoir tellement de modifications dedans que vous n'en avez plus suffisamment la trace exhaustive pour vous dire je vais réparer point par point ce qui a été fait il y a trop de risques que vous laissiez une porte ouverte et donc vous allez être obligé de restaurer quand même même si il n'y a pas eu vraiment de déclenchement de ransomware il n'y a pas eu de chiffrement de dover et enfin le dernier point c'est restaurer voilà si finalement les points précédents ne vous ont pas permis de bloquer l'attaque vous avez perdu l'AD et certainement plein d'autres choses et donc vous allez devoir déclencher la procédure de sauvegarde dont on a parlé juste avant évidemment après la restauration il va vous falloir à nouveau faire un audit des risques il ne suffit pas de s'arrêter à dire ça y est c'est bon on a restauré tout est parfait il va falloir refaire un audit des risques et recommencer c'est à dire à nouveau identifier modifier protéger etc c'est en cycle ça ne s'arrête jamais donc vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes sécurisé à un moment donné ça ne s'arrête jamais il faut toujours vérifier les vulnérabilités qui apparaissent elles dans les systèmes qui apparaissent dans les façons de travailler qui apparaissent éventuellement avec diverses applications merci merci beaucoup Régis alors je me rends compte qu'on est à 16h29 je ne sais pas comment ça se passe quand on déborde mais si vous pouvez rester donc on a encore quelques questions donc donc voilà on a parlé beaucoup de la prévention de la restauration et la restauration supposons qu'elle se passe mais si voilà si on n'a pas les sauvegardes si on est pressé dans le temps que faire et on peut être tenté de payer les rançons payer ne pas payer on a entendu déjà on a entendu les conseils on a un conseil a priori pas payé mais c'est pas une question simple pas une question tranchée c'est une décision qui doit se prendre au niveau le plus haut de l'entreprise parce que c'est une décision business mais admettons que la décision de payer essayer de payer au moins essayer de récupérer et prise que faire comment faire je comprends qu'il y a eu des précédents des cas et un retour d'expérience de client Régis avez-vous quelque chose des éléments à partager avec nous alors je tiens à commencer par dire que évidemment on ne préconise pas de payer c'est pas plus que moi que quoi est-ce que qui que ce soit voilà payer c'est pas la bonne solution effectivement vous financez les criminels et c'est pas en payant que le cycle va s'arrêter malgré tout il y a une étude du cyberage group qui dit que 63% des victimes payent sur ces 63% 28% ne retrouvent jamais leurs données donc déjà bon ça veut dire que payer c'est absolument pas une garantie de récupérer quoi que ce soit donc payer c'est une solution désespérée c'est vraiment quand il y a plus d'autres possibilités surtout que payer pour récupérer ces données qui ont été chiffrées ça ne donne aucune garantie que les données qui vous ont éventuellement extorquées donc dans le cadre de la double extorsion le chiffrement de vos données mais le vol de ces données aussi et bien vous n'avez aucune garantie que vous allez pouvoir les récupérer et même si on vous dit c'est bon on les a supprimées on y viendra mais enfin forcément vous vous adressez à des personnes qui sont à la base des voleurs c'est compliqué de leur faire confiance alors on a un client que je ne nommerai pas évidemment vous vous doutez qui a envisagé de payer enfin en tout cas d'entamer une négociation en parallèle d'une tentative de restauration ils se sont dit on va essayer les deux et si on arrive à restaurer avant la fin de la négociation très bien si on n'y arrive pas bon ben voilà on aura du coup une autre possibilité alors il faut voir que pour engager cette négociation ils sont passés par un intermédiaire parce qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la négociation vous n'êtes pas obligé de passer en direct avec les hackers vous avez des sociétés qui travaillent comme intermédiaires je ne porte aucun jugement sur cette activité et ça peut être effectivement très utile parce qu'un des premiers points c'est que si vous avez devant vous la page qui vous dit vous avez été piraté maintenant il faut cliquer sur ce lien et puis nous envoyer x bitcoin ou autre crypto le plus vite possible dès que vous cliquez sur le lien vous déclenchez côté hacker un compte à rebours ils savent exactement donc à quel moment ça s'est passé et du coup ils vont vous mettre une pression sur le temps ils savent à partir de quand vous avez été bloqué et donc ils vont évidemment vous presser et voilà ils vont jouer sur cet aspect là deuxième point alors le retour global d'expérience vous vous doutez de la part de ce client c'est de dire que c'est quand même extrêmement bizarre de devoir négocier pour récupérer ses propres affaires déjà à la base c'est un petit peu lunaire donc évidemment les conseils c'est de rester courtois malgré la situation puisque les hackers ont leur fierté donc il ne faut pas commencer à rentrer dans des notions de véhémence où ça pourrait augmenter le prix tout se négocie donc le plus important c'est de vérifier que vous vous adressez bien au bon groupe de hackers ne négociez pas avec un groupe qui ne vous a pas attaqué ça peut arriver donc vérifier demander en fait une clé qui vous permet de déchiffrer une partie de vos données ça sera deux choses ça vous prouve que c'est bien le groupe qui vous a attaqué et deuxième chose ça vous permet de vérifier la lenteur ou la rapidité de restauration de ces clés dans le cadre de ce client ils ont arrêté la négociation parce que la clé allait moins vite en termes de restauration des données chiffrées que leur restauration à eux donc ils ont arrêté parce que ça ne servait à rien ça allait plus vite en restaurant normalement entre guillemets donc voilà après il y a d'autres conseils qui sont on va dire plus globaux si vous faites durer vous-même forcément les hackers il faut savoir qu'ils sont pressés aussi contrairement à ce qu'ils peuvent laisser entendre eux aussi sont pressés parce que les autorités évidemment font tout pour ne pas leur laisser le champ libre parce qu'ils payent eux-mêmes en général dans le cadre des ransomware as a service ils payent une infrastructure aussi donc ils ont des coûts fixes donc ils doivent aussi rentrer de l'argent chacun ses problèmes et voilà donc ils vont vouloir que ça aille le plus vite possible vous pouvez donc essayer de faire durer alors évidemment c'est un jeu psychologique faire durer voilà vous ne pouvez pas forcément on parlait tout à l'heure d'une usine qui va fermer voilà il y a par moments des complexités vous pouvez essayer de jouer aussi sur le cours des cryptos puisqu'on vous demande en général une certaine crypto les cours sont assez volatiles voilà c'est assez logique comme conseil mais ça peut éventuellement vous faire économiser un peu d'argent si vraiment vous allez au bout de la négociation alors dans le cas de la négociation il faut savoir aussi que si vous arrêtez l'intermédiaire dont je parlais tout à l'heure il vous facture quand même ses services c'est pas gratuit ça aussi c'est un point à prendre en considération et ensuite le dernier point donc si vous allez au bout qu'on vous donne une clé qu'elle a déchiffré vos données vous êtes content enfin excusez-moi vous êtes moins mécontent que juste quelques minutes avant il va vous falloir une preuve si tant est qu'elle existe à ma connaissance ça n'existe pas que la double extorsion n'aura pas lieu et qu'on va pas revenir vous voir une semaine après en vous disant bon bah ok maintenant je veux tant de bitcoin ou de n'importe quoi pour ne pas divulguer vos données ou ne pas utiliser les données de vos clients pour faire je ne sais quelle activité litigieuse c'est à ma connaissance impossible d'avoir ce genre de garantie même si on vous le dit même si on vous montre des copies d'écran de suppression de je ne sais quoi vous vous doutez bien qu'il peut y avoir des milliers de copies partout ça peut déjà avoir été vendu donc voilà le fait de payer une rançon c'est vraiment pas la bonne solution et potentiellement vous avez des risques de ne jamais récupérer vos données même si vous avez payé merci je pense qu'on a aussi un autre conseil sur ce sujet colonel je crois qu'un conseil qu'on peut donner aussi c'est de penser à l'agenda de la vie nationale quand vous rentrez en négociation n'est ce pas alors nous lorsqu'on est engagé dans une négociation on est appuyé par le GIGN le groupe négociation du GIGN alors bon ce sont des gens qui ont une forte expérience puisqu'il faut à peu près 10 ans pour faire un négociateur ce sont des personnes qui vont transposer je dirais ce qu'ils vivent je dirais les connaissances je dirais l'approche psychologique qu'ils vont avoir pour des forcenés des personnes retranchées etc et bien ce sont des expériences qui vont pouvoir transposer sur les hackers je dirais que la grosse majorité du temps pour ne pas dire quasiment tout le temps ça fonctionne bien ça fonctionne bien parce qu'effectivement voilà vous disiez que les hackers sont pressés l'expérience que j'en ai c'est qu'effectivement le GIGN arrive à les faire patienter plusieurs jours à les faire attendre et effectivement alors l'objectif de cette négociation au départ n'est pas l'objectif est de faire gagner du temps il y a deux objectifs en fait c'est pour la victime de lui faire gagner du temps de manière à ce qu'elle puisse remettre son système en route et en arriver espérons-le à ne pas payer la rançon parce que la rançon en fait la décision est prise quand c'est où la société dépose le bilan où elle paye en fin de compte donc si elle peut si elle a les moyens de se remettre en état et bien le GIGN est là pour faire patienter l'accord pour lui faire gagner du temps et puis nous parallèlement en termes d'enquête encore une fois j'y reviens ça nous sert ça peut nous servir aussi à je dirais à déterminer un petit peu face à quelle structure organisée on a affaire et puis et puis parfois ça nous est arrivé aussi de récupérer des éléments techniques qui nous ont permis de travailler en enquête derrière et effectivement et le levier et le deuxième levier voilà donc il peut arriver aussi que la société soit obligée effectivement d'en arriver à payer la rançon et c'est vrai que le GIGN a eu d'excellents résultats et a très très sensiblement fait baisser les rançons et les rançons des sommes assez exubérantes au départ voilà donc c'est pas la mission de départ mais effectivement à la mesure où la négociation s'engage le levier c'est voilà de faire patienter les hackers et en parallèle d'essayer de faire baisser la rançon et il faut savoir que bon le GIGN est sur sa taurie bien évidemment ils peuvent intervenir partout sur le territoire mais ils sont en train de former leur antenne régionale à la problématique justement spécifique des rançons GICIEL de manière à ce que et bien cette réponse puisse de négociation puisse être aussi offerte également en région et dans ces cas là si vous voulez il y a un trinôme qui va s'installer puisque ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'au niveau du C3N on a des antennes qui sont réparties sur le territoire on a des groupes d'enquêteurs cyber on a des déclinaisons je dirais du C3N on a 11 sur l'ensemble du territoire et donc ce sont des trinômes qui vont se mettre en place entre les techniciens l'antenne régionale du C3N et l'antenne du GI lorsque les antennes seront toutes formées à la problématique des rançons GICIEL merci beaucoup colonel en fait je vois qu'on a bien dépassé le temps et je propose qu'on prenne quelques questions réponses de de la salle si quelqu'un a des questions la question sur quel pays vous arrivez au travail avec d'autres pays sur lesquels il y a eu des enquêtes oui de toute façon oui ça c'est un sujet qu'on n'a pas abordé il y a trois leviers il y a trois choses vous avez on travaille sur des structures criminelles organisées de toute façon on travaille sur un un niveau de technicité qui est élevé forcément puisque ce sont des gens qui sont quand même costauds dans leur domaine et le troisième sujet effectivement dans nos enquêtes la spécificité c'est l'international et effectivement lorsqu'on fait des enquêtes lorsqu'on traite sur des rançons GICIEL on travaille on met en place systématiquement des task forces on travaille en lien avec Europol ou Interpol Europol le plus souvent et on met en place des task forces avec des pays qui eux aussi ont été victimes de ce même rançon GICIEL et qui eux enquêtent également sur cette famille de rançon GICIEL voilà et à partir de là on met en place des très concrètement on se regroupe à Europol généralement c'est dans les locaux d'Europol que ça se fait on met en place des sprints techniques c'est à dire que chaque pays va travailler à travailler sur la technique sur des serveurs etc. voilà sur des tas de choses ils vont venir ramener tout ce qu'ils ont fait sur Europol nous on en fait autant ça permet de faire de faire du recoupement ça permet de faire de l'échange de renseignements et on va plus loin que ça puisqu'en fait on se répartit aussi des tâches donc quelque part c'est pas une équipe commune d'enquête procéduralement parlant c'est vraiment c'est un groupe de travail d'enquêteurs de plusieurs pays concernés par un même rançon GICIEL et on avance beaucoup plus vite effectivement puisqu'on échange des renseignements extrêmement intéressants bien sûr puisque ça nous arrive d'un peu partout et c'est ce qui nous permet effectivement d'avancer concrètement et d'avoir des résultats dans nos enquêtes parce que c'est quand même un peu le but peut-être que la question d'origine était vis-à-vis de l'attribution en fait donc ce qu'on appelle l'attribution c'est attribution allo oui c'est à vous attribuer on va dire l'origine d'une attaque à une entité slash une géographie alors c'est bon je vais pas trop en discuter publiquement mais si vous voulez on peut en discuter vous pouvez venir me voir sur le site de Ténéble c'est extrêmement compliqué l'attribution pour plein de raisons différentes la première c'est que une zone géographique ne correspond pas forcément à la mafia d'origine ce que je veux dire par là c'est que on sait que certaines mafias de pays asiatiques opèrent physiquement depuis d'autres pays asiatiques l'attribution liée à du code ou à un ransomware c'est pareil pourquoi ? parce que vous avez de plus en plus d'usages de ce qu'on appelle des ransomware as a service donc on a une vague idée de qui a créé le ransomware as a service au départ mais ensuite l'usage et notamment les serveurs ce qu'on appelle les serveurs de contrôle les C2C on ne peut pas se baser sur une zone géographique non plus donc l'attribution c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et c'est un métier d'ailleurs il y a des gens qui sont spécialisés dans les services pour faire de l'attribution mais c'est vraiment une matière complexe à réaliser merci d'autres questions alors je ne suis pas spécialiste ce que je sais c'est que les règles ont alors ce qu'il faut savoir c'est que il y a deux types d'assurance il y a l'assurance classique et il y a ce qu'on appelle des cyber assurances ou alors je ne sais plus le terme exact mais des assurances qui sont spécialisées dans les risques cyber ce que j'en pense c'est que il y a deux choses les clauses ne sont pas très claires donc en fait ça sera comme d'habitude une négociation avec votre assureur le deuxième truc ce qui me surprend énormément c'est que l'assureur dans la plupart des cas ne demande pas on va dire votre permis de bonne conduite informatique je veux dire pour vous assurer sur votre voiture il faut que vous ayez le permis ça semble logique il faut que vous ayez un contrôle technique si votre contrôle technique il n'est pas bon votre assurance ne prendra pas en charge le coût des réparations et ce que je constate dans les contrats c'est qu'en fait toute la partie en amont vérifiée si son client est en capacité en fait de réagir de façon concrète à une cyberattaque ce n'est pas dans les clauses demandées dans la plupart des cas ça changera vraisemblablement dans le futur donc je suis assez mal à l'aise sur ce sujet parce que je n'ai pas l'impression que c'est fait sérieusement et j'adorerais qu'un assureur me contredise et dans tous les cas si vous décidez si vous choisissez si vous mettez en place une assurance vérifiez bien qu'elle couvre bien les scénarios auxquels vous pensez parce que comme on dit les contrats deviennent de plus en plus limitatifs les assurances aussi les cyberassurances pour certaines ne couvrent pas le paiement de la rançon pour beaucoup d'entre elles même c'est à dire qu'elles ne couvrent en fait que la perte d'exploitation éventuellement pour certaines la perte d'image mais pas la rançon elle-même il y avait d'ailleurs un projet de loi il n'y a pas très longtemps qui visait à interdire le remboursement des paiements de rançon je ne pense pas que ça ait été jusqu'au bout enfin c'est un peu dans l'expectative actuellement tout comme d'ailleurs aux Etats-Unis il y a eu un projet de loi pour obliger les entreprises qui payent à le déclarer ce qui n'est actuellement pas le cas c'est à dire celles qui déclarent avoir payé les fameux 63% dont je vous parlais tout à l'heure c'est ceux qui ont admis avoir payé évidemment il y en a qui payent on ne le saura actuellement on ne le sait pas qui est exactement combien ont réellement payé en tout cas pour les cyberassurances j'ai entendu aussi sur le salon des clients nous dire que certaines cyberassurances commencent à officieusement réclamer un certain nombre de technologies pour protéger l'environnement alors ils ne m'ont pas dit que le contrat dépendait de ces technologies mais enfin comme le dit Sylvain c'est un peu nébuleux donc à mon avis le jour où il vous arrive un problème ça risque d'être effectivement une négociation après avoir éventuellement négocié avec les hackers vous risquez d'avoir négocié avec votre assurance pour être remboursé ou au moins partiellement ce qu'on n'a pas dit je crois c'est quand je rencontre des clients qui subissent ce genre de problématiques il faut rappeler que le dépôt de plainte c'est pas ça qui fait que vous allez paraître dans la presse il y en a beaucoup qui ont peur de porter plainte parce qu'ils pensent que ça va devenir public ce n'est pas le cas donc n'ayez pas peur d'aller à la gendarmerie ou à l'agence laquelle vous dépendez parce que les choses ne vont pas devenir publiques ça c'est important de le rappeler il ne faut pas avoir peur de le faire merci et une dernière question s'il y en a une j'en prie en fait le langage L'enquête se poursuit tout simplement parce que cette victime-là n'est pas la seule victime. Nous, si vous voulez, au départ, vous avez le parquet de Paris, la Junalco, vous avez le parquet cyber de la Junalco, du parquet de Paris. Vous avez des magistrats qui sont spécialisés, qui ont une compétence qu'on appelle une compétence concurrente nationale sur les atteintes au stade. C'est-à-dire que dès que vous avez un fait de rançongiciel, notamment, vous avez un fait de rançongiciel, de toute façon, que le fait ait lieu à Marseille, à Bordeaux, à Paris, à Lille, où vous voulez, ces magistrats-là qui sont à Paris vont demander à se saisir des faits, vont récupérer le dossier. Tout est centralisé au parquet de Paris. Donc déjà, c'est vous dire que c'est une problématique qui est prise en compte de manière très, je veux dire, au plus haut niveau des tribunaux, je dirais. Donc première chose, après, vous avez trois services. Vous avez l'office police, l'OCLCTIC, vous avez un office central cyber, vous avez le C3N, nous, et vous avez la préfecture de police de Paris. Vous avez trois services centraux qui vont traiter des rançongiciels. Et en fonction des souches qui vont être découvertes, on appelle ça des familles de rançongiciels, ce sera une des trois unités qui sera saisie. Voilà. A partir de là, donc nous, si on est saisi, par exemple, je vous dis n'importe quoi, de la famille Logbit, par exemple, la famille Logbit, c'est pas une victime. La famille Logbit, alors qu'il est, je crois qu'on en est à une cinquantaine de victimes. Donc si une de ces victimes paye la rançon, l'enquête va de toute façon se poursuivre parce que nous, on va s'attaquer, on va essayer de remonter aux individus qui ont utilisé cette souche pour commettre ces obstacles par rançongiciel. Et quand il y a une rançon qui a été payée, c'est aussi, nous, on va l'exploiter parce qu'on va travailler sur la crypto, sur le traçage de la crypto-monnaie pour essayer de comprendre, parce qu'on voit des répartitions, la rançon est bien souvent répartie entre plusieurs, on va dire, portefeuilles, pour faire très simple. Et on voit qu'il y a des répartitions qui sont assez logiques. On sent une structure criminelle derrière et il est déjà arrivé par la voie de réquisition, et il arrive par la voie de réquisition qu'on arrive à remonter ainsi à des individus. Alors il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a des techniques spéciales d'enquête qui sont mises en œuvre. Il y a un travail qui est fait sur des forums de hackers, etc. Il y a tout un tas de choses. Il y a des techniques d'enquête qui sont mises en place. Mais si vous voulez, l'enquête se poursuit. Pour nous, ce n'est pas parce que la rançon a été payée, ça y est, c'est fini. Il y a quand même une infraction qui a été commise, de toute façon. Merci, merci beaucoup. Voilà, je vais conclure cette table ronde. Nous avons pu prendre une certaine mesure de la menace, des moyens d'y faire face. Nos participants ont exprimé leur point de vue, les retours d'expérience des clients, d'autres conseils. Moi, j'ajouterais qu'on voit que l'approche traditionnelle, disons, de récupération après le désastre n'est pas suffisante. Très souvent, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante face à l'impact potentiel, à l'impact qui peut aller jusqu'à la destruction totale logique des environnements. Et c'est quelque chose qu'il faut repenser. Et très souvent, ce que nous voyons, c'est qu'il y a un besoin de repenser la stratégie de continuité, la stratégie de reprise au niveau de l'entreprise totalement. Parce qu'on a face à des désastres, des types de désastres nouveaux qu'on ne prévoyait pas auparavant dans les plans de reprise. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? La décision payée ou ne pas payée est compliquée, est complexe. Donc, il faut la traiter au cas par cas. Et c'est une décision difficile à prendre. Mais il faut impliquer le management, la direction de l'entreprise au plus haut niveau. Et je pense qu'il est aussi très important de se souvenir que les autorités sont là et qui peuvent apporter leur aide. Pas forcément résoudre vos problèmes informatiques, mais aider à combattre cette menace d'une façon globale. Je remercie beaucoup nos participants. Et je souhaite à tout le monde d'être parfaitement préparé face au ransomware. Merci. Merci.